Salut à tous, ici Blackjack. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire un comparatif entre deux constellations, l'Andromède, la version de base, et le Phoenix. Ici je vous propose un petit comparatif entre l'Andromède Mark III et l'équivalent Phoenix, sachant qu'actuellement CIG a fait une refonte du constellation, et nous avons le Mark IV qui est disponible dans le BBPU. Donc à partir de la 2.0. Donc ici c'est absolument pas l'idée de présenter le nouveau constellation, mais plutôt faire un comparatif avec les deux anciennes versions. Ce sera peut-être sympa de voir en fait par la suite quand on aura le Mark IV de l'Andromède et le Mark IV du Phoenix. Ce sera sympa de faire un comparatif à ce moment-là et voir ce qui a changé dans ces deux nouvelles versions. Donc ici je propose simplement de faire un petit tour du propriétaire de l'Andromède, donc Mark III. encore une fois, et après on passera au Phoenix, que je vais découvrir avec vous, puisque je l'ai pris ici à la vente anniversaire. Donc voilà l'ancien constellation Andromède. Donc voilà les sièges, donc si vous avez vu les nouvelles vidéos concernant le Mark IV, vous remarquerez que c'est bien moins détaillé ici, l'accès aux tourelles. Voilà donc ici maintenant, ce qui se passe c'est qu'on a une porte, donc à ce niveau-ci, une porte qui fait la séparation entre la partie cockpit et la partie quartier d'équipage. Oups, désolé. Ça c'est un truc qui était assez mal fait aussi, c'est qu'en fonction d'où on clique F, on déploie quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on voulait déployer. Voilà donc l'ancienne cabine de douche. Et oui, c'est de l'autre côté, donc maintenant dans le Mark IV on a un combiné. Donc ça c'est les capsules de sauvetage. Et ici donc on arrivait au cargo. Donc par rapport au Mark IV, vite fait, donc ici on est censé avoir le stock supplémentaire de missiles, qu'on ne verra donc pas. Voilà donc la baie d'amarrage, sans les plaques magnétiques. Et alors ici à l'arrière, donc ce qui a été changé, quoi. Donc on avait ici, ces endroits étaient prévus pour tout ce qui a été avionique, bouclier. C'était les pas d'autres contrôles, la salle de l'ingénierie. Ici une trappe qui menait directement au Merlin. Voilà donc tout ça a été supprimé. Donc on aura bien le Merlin ici derrière, mais directement accès au cockpit et pas de trappe. Et alors on n'a plus tous ces panneaux d'ingénierie, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour le Constellation Andromed. Un petit visuel avant. Et donc devant, fatalement, ça vous connaissez, le Merlin. Voilà. Donc ici le Freelancer qui est le prochain vaisseau qui va être refondu, enfin remodelé, pardon. Pour la 2.0. Et voici donc le Phoenix. Donc globalement, de toute façon, que ce soit dans cette version-ci ou la version MK-A4, le Phoenix est globalement similaire à l'Andromed. On peut juste voir qu'il est simplement plus lumineux. Pour cette version MK-A3. Donc clairement, quand l'Andromed, lui, fait plutôt vaisseau, vaisseau industriel, ici on a quelque chose de quand même vachement plus classe. Voilà. Petit fauteuil en cuir. C'est lumineux, c'est beau, on se croirait presque dans un vaisseau de Starfleet. Au niveau tourelle, ça m'a l'air un petit peu plus sympa, plus joli. En fait, ce n'est pas la tourelle que j'essayais de déployer, c'était plutôt magnifique. On va chercher à comprendre. Visiblement, ça s'est bien buggé aussi. En fait, ce que je regardais, c'est à ce niveau-ci. On est censé avoir une tourelle ici, sur le bas. Et visiblement, pour cette version MK-A3 en tout cas, ce n'est pas le cas. Voilà, donc sinon, même chose. Donc ça, c'est une espèce de table de cuisine qui a été remplacée. Je ne vais pas essayer de la déployer, parce que sinon, on va se retrouver en bas de l'ascenseur, comme d'hab. On va du parquet, sympa. Alors, les couchettes, donc... Ça, c'est des modules de sauvetage, encore une fois. Donc, les capsules de sauvetage. Sauf qu'ici, c'est ouvert, avec des couchettes un peu plus sympas. Voilà. Ouais, donc, ouais, c'est... C'est classe. Quand même, quelques buoys graphiques. Excellent. Ouais, donc, clairement, ça n'a pas été... Enfin, ils n'ont pas poussé trop loin, on va dire. Donc, quand on regarde les images qui sont présentées pour le Phoenix, c'est plus sympathique que ce qu'on voit ici. Donc, ici, il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas totalement travaillés. Je veux dire, la table en verre et les sièges, ce n'est pas super sympa au niveau visuel. Et donc, là, on a normalement l'écran géant. À l'arrière, le jacuzzi. Ah oui, pourquoi pas. Un plumard pour le capitaine. Voilà. Et ici, donc, une version qui sera certainement censée être plus sympa que ce qu'on a dans l'Andromed. Encore une fois, pas mal de... Je ne sais pas ce que c'est, ça, en fait, graphiquement. Je trouve ça assez dégueulasse, en fait, comme panneau, je dois dire. C'est un effet supposé miroir, je suppose, sauf qu'on ne sait pas très bien ce que ça représente. On ne se voit pas dedans. On voit le hangar, ce qui n'est techniquement pas possible. Donc, voilà. Le phénix. Ah oui, le top panoramique. Donc, en fait, pourquoi le phénix ? Eh bien, ce n'est clairement pas pour le côté luxueux. Enfin, bien que le côté luxueux est sympa. C'est plutôt côté équipement. Donc, on a une centrale énergétique qui peut monter jusqu'à une classe 7. On est limité à 6 pour l'Andromeda. Donc, c'est un peu d'énergie supplémentaire. Ce n'est peut-être pas du luxe. On a aussi un point de défense. Donc, là, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça va être une tourelle qui va tirer toute seule sur les ennemis ? Ou est-ce que ça va être une tourelle qui va tirer sur les missiles ou les torpilles ? Ça, on ne sait pas. Donc, globalement, en fait, c'est les deux grosses différences qu'il y a avec l'Andromeda. Alors, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour ça ? Oui, ça dépend. Ça dépend. Il faut voir. De toute façon, tous les vaisseaux, on peut les avoir en jeu. Maintenant, c'est clair qu'à mon avis, ce vaisseau-ci va coûter vachement plus cher qu'un Andromeda pour le côté luxe. Il faudra voir aussi au niveau de la modularité si on peut effectivement changer tout ce qu'on a ici. Parce que, clairement, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de me balader dans un hôtel de luxe. Ce n'est pas l'idée. Donc, moi, j'étais plutôt tiré par ce qui m'était comme le fait que ce serait un vaisseau idéal pour le commandement dans une guilde. C'est un petit peu le but recherché ici. Donc, voilà. Je ne sais pas à quoi rajouter d'autre. Oui, de base, il est mieux équipé qu'un Andromeda. On a une classe d'armes en plus. On a aussi un rover Lynx qu'on n'a pas dans l'Andromeda. Donc, le problème avec le rover Lynx, c'est que c'est un rover aussi censé être luxueux. Donc, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre non plus à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on avait déjà vu un premier visuel, un premier concept du URSA. Donc, le rover qui est présent sur le Constellation Aquila ou sur le Carac. Donc, qui est un rover d'exploration avec une tourelle. Donc, qui a l'air quand même pas mal. Ici, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Voilà. Et alors, aussi le fait que le Merlin... Donc, ici, pour l'instant, sur cette version, on a encore le vieux Merlin qui était de couleur mauve. Voilà, le vieux Merlin. On ne sait pas le voir entièrement, évidemment. Donc, il est sur l'Andromeda aussi. Sur l'Aquila également. En MK3, en tout cas. Et donc, ce Merlin est remplacé par le tout nouvel Archimède. Alors, ici, voilà. Donc, on a un visuel de la soute, mais on ne sait pas l'ouvrir. C'est aussi le point qui me dérangeait dans ce vaisseau. C'est qu'on n'a aucune idée de ce que va être la soute. Voilà. On sait que c'est quasiment la moitié de l'espace du Constellation Andromeda. On ne sait pas pourquoi. Donc, voilà. C'est à voir. Je dois dire que, bon, voilà. Il est dans mon hangar, donc je l'ai pris. Maintenant, je ne sais pas si je vais le garder. J'ai profité de la vente anniversaire. J'avais envie de voir un petit peu quelle tête il avait. Donc, j'ai refondu un vaisseau que je rachèterai certainement ici pendant le week-end, vu que tous les vaisseaux sont remis en vente. Sauf, certainement, le Phoenix, s'ils arrivent à écouler les 5000 unités. Vu qu'il est en vente limitée. Donc, il y avait une première vente limitée à 5000 exemplaires. Et ici, c'est pareil. On a de nouveau 5000 exemplaires. Donc, on verra. Je pense qu'ils ne vont pas tout vendre. Il y a aussi une différence de prix colossale. Il faut savoir qu'on tourne à 225 dollars hors TVA pour l'Andromeda. Et on est à 350 pour le Phoenix. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Je n'en sais rien. Donc, l'Aquila, qui est équipé du URSA, lui est à 275. Donc, on va dire qu'entre l'Aquila et le Phoenix, on a une marge de 75 dollars. Hors TVA, toujours. C'est important de le préciser. Donc, je ne sais pas si ça va valoir le coup. Le problème, c'est qu'on n'a pas des masses et des masses d'infos sur ce qu'on va pouvoir faire avec le Phoenix. Globalement, pour les caractéristiques, il est plus intéressant. Maintenant, est-ce qu'il vaut le coup ? Même pour les acharnés, comme moi. Est-ce qu'il vaut le coup de payer 350 dollars là ? Maintenant, j'ai un doute. J'ai un gros doute. C'est un vaisseau qui me faisait envie. Je m'attendais à l'avoir ici en upgrade. Donc, je l'aurais pris. J'ai un pack Constellation depuis pas mal de temps avec une LTI. Et donc, l'idée, c'était de prendre le Phoenix en LTI. Malheureusement, ce n'est pas possible. L'upgrade, ils ne l'ont pas autorisé. Donc, on est obligé de le prendre en stand-alone. Et du coup, il est un petit peu moins intéressant, je dirais, parce que... Voilà, je trouve qu'il est quand même vachement cher par rapport à d'autres vaisseaux. Et si le prix est parce qu'on a une salle à manger et un jacuzzi, je trouve ça un petit peu exagéré. Surtout sachant que, moi personnellement, je vais le virer. Voilà, si vous avez des questions sur les constellations, n'hésitez pas. Et donc, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'on ne l'avait pas encore fait en français, celle-ci. Il me semble qu'Alpha avait présenté le Constellation Andromède, de façon globale. Pour le Phoenix, je sais qu'il y a des vidéos en anglais, mais il n'y a pas de vidéos en français. Donc, voilà, côté caractéristiques, ça on a la page RSI, vous pouvez aller consulter. Donc, je dirais juste que pour résumer, le Constellation est le plus gros vaisseau que vous pouvez jouer en solo. C'est-à-dire que vous avez le siège central qu'on voit ici par le dessous, le siège du capitaine. Et donc, une fois au niveau de ce siège, enfin que vous êtes assis dedans, vous avez accès à tout. Donc, les moteurs, les boucliers, l'armement, donc voilà, il est jouable en solo ou avec un équipage de joueurs ou de PNJ, ça c'est tout le choix. Dès qu'on monte au niveau taille de vaisseau, c'est plus le cas. Je pense par exemple au Retaliator. Le Retaliator, si vous êtes au pilote, enfin si vous êtes au pilote, vous piloterez. Voilà, mais ça serait à peu près là, quoi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr pour le Retaliator, c'est qu'il n'a pas accès à l'armement, sauf aux torpilles, si c'est un Retaliator équipé en version bombardier, quoi. Voilà, sinon côté armement, on a pas mal de missiles ici sur les Constellations, des S1 et des S2, sauf pour le Phoenix qui est équipé de plusieurs rampes de S2 directement. Donc on va dire que là, c'est un petit bonus par rapport à l'Andromède qui lui contient des S1, qui sont fatalement moins puissants. Je crois qu'on peut facilement dire qu'il faut deux, voire trois S1 pour remplir le boulot d'un S2. Donc voilà, ici ça c'est un plus. Peut-être que ce sera modulable et que ce sera installable sur le Constellation Andromède, ça je ne sais pas le dire. Côté armement, donc on reste avec deux tourelles du même type que l'Andromède, si ce n'est que les canons qui sont dessus. sont d'une classe supérieure, mais globalement c'est pareil pour l'Andromède. Il faut juste changer ceux qui sont installés d'origine et mettre les mêmes que le Phoenix, par exemple, et si ça vous dit. Et alors côté armement qui est contrôlable par le pilote, on a quatre lasers de la même catégorie que ceux de l'Andromède. Voilà, voilà. Donc toujours cette question de la tourelle, c'est bizarre, il faudra que je me renseigne. Voilà, et bien merci à tous, je vous laisse là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021